En Mauricie, il y a un octogénaire qui manque à l'appel depuis hier soir. Le triste événement s'est produit dans la municipalité de Notre-Dame de Montaubin. Marie-Julie, vous avez rencontré les deux personnes qui ont tenté de le sauver. Oui, exactement, puisque selon la version de la Sûreté du Québec, ce qu'on nous a dit, c'est que l'homme en question, 83 ans, avait été emporté par la rivière Batiscan. J'ai rencontré des voisins, non seulement des voisins, un père et son fils, qui ont tenté de sauver cet homme-là de 83 ans à bout de bras. Donc, ce qui est arrivé en vrai, c'est que la rivière est sortie de son lit, selon les témoignages, bien sûr. Et à ce moment-là, il y a plusieurs objets qui circulaient sur les terrains avoisinants. L'homme voulait sauver les meubles et sortit à l'extérieur, a voulu parler à ses voisins. Il est allé vers ses voisins d'en face et au moment où il est arrivé sur la route, la chaussée a cédé sous ses pieds et c'est là qu'il a glissé dans la rivière. Le courant était fort, les deux hommes ont essayé de le retenir. Je vous invite à écouter les témoignages. Il y en a un qui est en anglais, mais je vous le traduirai si je n'ai pas tout déjà dit. C'est à cause de la pluie, la rivière a monté, il était dans la route, il contournait la maison. Les routes, ça s'est mis... Tout était en... Il y avait de l'eau, on avait de l'eau au genou. C'est un homme qui était fort, un homme qui était... Oui, il était âgé, mais il était plein de vie. Peut-être que dans les moments suivants, il aurait pu le retrouver, l'aider, quoi que ce soit. Mais c'est tard comme ça. Il est parti, l'eau, il y avait tellement d'eau. Marie-Julie, les recherches se poursuivent, mais on n'a toujours pas retrouvé l'individu. Non, on a quitté les lieux. Les recherches commençaient, il y avait un hélicoptère de la Sûreté du Québec. On rebottissait la route également. Je veux juste vous mentionner que les recherches peuvent être compliquées en raison d'une chose, c'est qu'il n'y a aucun réseau cellulaire à cet endroit, dans cette municipalité. Donc, ça complique énormément les choses. Donc, évidemment, mon collègue va prendre la relève pour la suite et on suit le dossier à la lettre pour vous. Merci beaucoup, Marie-Julie.